et bien salut tout le monde on se retrouve ensemble pour un gros projet qui est donc la formation à tout l'univers substance mais surtout substance painter sur comment l'intégrer à ta manière de travailler à comment est ce que ça marche qu'est ce que c'est qu'est ce qui est le plus intuitif à faire en 3d ou en texture avec substance donc on va voir tout ça dans plusieurs vidéos que je découpe en petites parties histoire que ce soit plus digeste il y aura plein de choses qui vont être reboulillées mais le but de toute façon c'est bien après de pouvoir échanger c'est d'avoir une base presque clé en main pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne donc là la première je l'ai appelé c'est épisode 0 c'est substance 0 puisqu'on va surtout voir l'écosystème substance qu'est ce qu'une substance quels sont les différents logiciels de substance qu'est ce qu'on peut les ressources qu'on peut trouver autour comment elles sont rapidement comment elles se décomposent qu'est ce qu'une texture tout simplement et comment est ce qu'on met une 3d dans ces pipes et qu'est ce qu'on en attend qu'est ce qu'on en sort ensuite donc tout d'abord l'écosystème donc substance c'est un logiciel français à la base fait par allégorythmique qui était donc du coup une entreprise française qui a été racheté en 2020 ou 2019 par adobe qui est donc maintenant dans le package entreprise mais qui garde si jamais ça vous intéresse pour du perso qui garde une offre sur steam puisque là bas c'est pour les développeurs de jeux vidéo chaque logiciel coûte à peu près 120 140 euros pour painter et designer chacun sans mise à jour sauf les corrections de bug mais sans nouvelle feature à vie donc si jamais ça t'intéresse pour le perso c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de choses mais interdit sans servir pour les pro puisque c'est pas le même système de licence et il y a un mois d'essai comme beaucoup de logiciels etc donc substance qu'est ce que c'est en fait le principe de substance la substance en elle même c'est un fichier texture qui en fait est un fichier qui a énormément de canaux d'enregistrement et dedans il enregistre tout ce qui fait une texture donc toutes les maps tout ce qui est un peu comme un peu comme un matériau qui shot c'est ce petit fichier en fait à toutes les propriétés d'un matériau et après tu viens l'appliquer sur ta 3d donc l'idée en fait de substance c'est d'avoir c'est grâce à designer en fait tu fais cette texture qui a toutes les maps que tu veux donc tu fais vraiment le plastique parfait une fois que tu as créé ta banque ta librairie de matériaux donc ça ce qu'on voit ici c'est une seule texture qui est donc cette substance de marbre ou quoi tu utilises painter pour vraiment en fait c'est là où c'est pour moi le game changer pour l'appliquer sur ton objet mais c'est pas juste je choisis mon matériau et je le mets sur l'objet c'est vraiment en fait j'utilise mon objet dans une sorte de photoshop 3d où donc du coup on a la balance entre la 2d et la 3d en temps réel je peux venir peindre c'est pour ça que c'est des painters je peins ma matière avec des brushes avec des masques d'opacité avec des alphas avec des modes de fusion donc on a vraiment la même interface qu'un photoshop mais sur de la 3d donc à la base c'est un peu le duo de chocs qui a créé toute la base du workflow de substances donc designer pour les matériaux painter pour les appliquer et s'en servir là moi ça vraiment s'occupe que sur painter puisque designer c'est carrément presque un métier à part de créer des assets de 3d de matériaux et de textures et on va plutôt voir ensemble est ce qu'on peut trouver toutes ces substances pour après les appliquer dans painter après il ya quand même une nouveauté un nouveau logiciel qui beaucoup plus jeune que les deux autres il s'appelle alchimiste et alchimiste c'est pour moi encore un peu difficile de situer quels sont ses gros avantages puisque c'est un peu une sorte de adibou du substance designer mais il a quand même une feature très intéressante qui permet de convertir une image qu'on a pris au téléphone ou une image qu'on a en référence 2d ou quoi d'un sample et qui utilise une intelligence artificielle pour en tout cas c'est encore balbutiant mais pour le transformer directement en texture utilisable avec toutes les maps etc il ya des choses qui sont parfois c'est intéressant pour pour prototyper rapidement sans prendre la tête à faire un très très bon matériau et eux ils mettent dedans dans leur suite substance source comme logiciel en tant que tel mais bon moi je le considère pas comme un logiciel c'est clairement une bibliothèque cloud avec quelques assets gratuits mais surtout en fait des crédits pour venir acheter des matériaux à vie par contre sachant qu'avec l'abonnement de substance on a 10 crédits par mois donc dit texture ce que chaque texture coûte un crédit c'est pour le coup vraiment pas cher quand on voit la qualité des matériaux là dedans donc justement au niveau ressources on va d'abord commencer par substance source comment est-ce qu'on travaille avec tout ça donc forcément moi j'ai toute la suite qui est installée ici mais dans painter on va venir en fait mettre nos librairies donc dans les librairies à lui vienne principalement de substance source ou si on est un crack et qu'on a créé notre propre texture sur designer on l'exporte de designer pour le mettre dans painter donc soit on l'a fait soi même soit on va dans source donc si on va dans source c'est le store officiel il ya énormément de matériaux super cool moi vraiment je conseille de même si vous n'êtes pas du tout encore dans substance d'aller faire un tour voir tout ce qui est possible il faut voir que tout ce qu'on voit là c'est à la base juste une sphère toute lisse ou à un matériau tissu qui est tombé qui est tout lisse aussi un tissu tombé tout lisse sur la sphère et on voit justement toute la puissance de ce workflow parce qu'en fait on a beaucoup 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 de facteurs qui vont être modifiés qui va jusqu'à la géométrie même c'est pas juste des bumps donc des illusions d'optique si je clique par exemple sur ce buffalo lever wing quilt on voit vraiment qu'on peut venir faire des close up super précis ou donc ça limite ça pourrait être réalisé en bump mais tout ce qu'on voit là sur le bord de la matière c'est vraiment la géométrie lisse de base qui a été qui a été poussé qui a été displacé et donc à chaque fois en tout cas quasiment à chaque fois il ya un matériau qui a ses déclinaisons qui sont déjà enregistrés donc on verra ensemble dans le panneau painter il ya preset du matériau et on peut choisir celui qu'on veut partir et après tous les canaux sont éditables donc là on voit en live en temps réel le matériau on peut venir bouger bumper faire des couleurs variations donc on peut vraiment imaginer qu'est ce que ça pourrait qu'est ce que ça pourrait donner sur notre projet une fois qu'on est complètement convaincu et ben on peut le download donc là c'est une alpha version en plus ils disent mais donc si je mets download je suis pas log est ce que c'est un gratuit non voilà il faut se loguer et elle télécharger directement donc il ya les matériaux qui sont mis par on va dire par type même si des fois c'est un peu un peu touchy par exemple je sais que souvent on cherche un it est ce que c'est du tissu est ce que c'est ce genre d'on va dire de synthétique et ce genre de tout est un peu mal rangé par exemple lever il ya des fabriques des fois il ya du lever si j'écris juste neat et des fois on tombe sur des trucs en métal donc voilà on a des trucs de carrelage etc donc c'est quand même un petit peu on va dire c'est un peu de la débrouille pour naviguer dedans mais c'est quand même pas mal facile de s'y repérer on a quand même plus de sept mille et quelques matériaux différents il ya des free assets il ya des choses que je n'utilise pas du tout mais en fait donc ça c'est quand on fait de la comme ça du jeu vidéo c'est quand on fait des maps c'est pour rajouter plein de petits éléments qu'on vient poser un peu comme des stickers etc c'est vraiment les stickers pour le coup et les at least c'est des petits éléments qui se rajoutent en plus mais nous ont vraiment dans le design produit on va utiliser que le matériau les free assets généralement qui sont mis à jour en fonction du substance magazine qui est super intéressant à suivre c'est tout le tour évidemment du propriétaire et après on rentrera vraiment dans le vrai tuto mais substance magazine voilà qui toutes les semaines nous met un projet de professionnel avec une interview toutes les deux semaines d'ailleurs pardon en fait à chaque fois tu as un truc substance spéciale source ou quoi et après tu as toutes les deux semaines tu as un professionnel qui parle de ce qu'ils ont fait donc là par exemple c'est beaucoup autour du textile en ce moment et d'ailleurs du coup on voit que dans les outils comme marvellous et claude 3d donc il me semble que c'est l'entreprise claude qui s'occupe de ça qui a maquillé avec eux et ont des passerelles de toute façon substance l'objectif c'est d'avoir des passerelles avec tous les softs donc généralement si vous aimez un soft il y a le plugin substance qui va avec donc voilà ils expliquent un peu des fois il y a des trucs un peu bateaux des fois ils expliquent des designers qu'est ce qu'ils ont fait ensuite ils sont passés sur painter qu'est ce qu'ils ont fait la scénographie donc voilà donc c'est clos intégration là le principe de ce de cette entrevue et donc c'est vrai que ça fait passer vraiment un gap dans ces projets et donc si on voit concrètement une substance une texture sur quoi est-ce qu'elle est-ce qu'elle joue quels sont en fait ces maps et donc pour pouvoir mieux mieux s'y retrouver on va prendre par exemple un que j'ai déjà téléchargé donc là je suis pas connecté donc du coup on va aller voir dans nos maps c'est le projet qu'on va prendre en exemple mais donc du coup si je vais dans mes textures parce que après c'est important aussi à chacun d'avoir ses propres textures qui se font au fur et à mesure et tout ça si je prends des maps par exemple les multipass par exemple je vais prendre celui-ci voilà là on voit un peu de tout il en manquera non il en manquera pas en plus donc c'est très bien c'est un mesh basique donc en fait une substance ça va englober toutes ses maps et parfois plus mais on a quasiment tout et donc c'est très simple on a la première map là qui est toute blanche qui est la map de couleur et donc en fait ça permet simplement si on a un compo qui a différentes couleurs bien définies qu'on ne peut pas toucher par exemple un fil noir imposé il y aura ce fil noir ici comme ça ce sera une bonne guideline pour dire qu'on ne peut pas créer sans ce fil noir mais généralement cette map on l'enlève quand on est dans Painter puisque dans Painter on va pouvoir on off map case par case et donc c'est important de bien connaître ces différentes choses mais de toute façon là c'est un peu nébuleux en introduction on va aller vite dans Painter ensemble on verra comment on focus sur un matériau et vraiment jouer sur tous les facteurs donc on a la couleur de base visuellement c'est sa couleur ensuite là on l'a pas parce que c'est pas un métal mais il y a toujours la map métallique la map métallique qui est soit noire soit blanche basiquement il n'y a pas de demi métal c'est ce qui veut dire si ton matériau c'est un métal ou non parce que dans la manière dont la lumière réfléchit le métal c'est complètement différent que ce qui est le matériau autre qui dans Kichotte est un plastique en base ensuite on a le spéculaire le spéculaire c'est très important le spéculaire c'est ce qu'il va faire si c'est colossi ou non et donc du coup c'est s'il prend la lumière ou quoi donc c'est tout ce qui est les micro reflets là la map est un peu spéciale généralement elle est plutôt pareil en slider de noir à blanc avec des niveaux de gris et généralement si on a le dessus qui prend plus la lumière que le dessous etc mais celle là elle est vraiment souvent sous-estimée mais elle fait beaucoup de choses ce qui fait qu'on va avoir un rendu très très glossy ou pas du tout on a l'alpha l'alpha qui est l'opacité donc à chaque fois toutes les maps fonctionnent en niveau de noir à blanc sauf la couleur évidemment parce que si c'est rouge c'est rouge logique donc noir pour l'opacité c'est transparent blanc c'est du opaque et donc là on va voir que la map elle est un peu un peu mal foutu dans le sens où normalement ça devrait être le fil n'est pas transparent le fil normalement il est là ou il n'est pas là donc ça devrait être du pur noir blanc donc les petits points noirs seraient les trous de la trame et le blanc serait le le côté entier donc là la map pas ouf pour le coup les normales qui sont les bumps ça existe en noir blanc ou avec ce ce genre de couleur qui simule en fait justement qu'est-ce qu'il y a en haut qu'est-ce qu'il y a en bas donc le bump c'est très important le bump c'est ce qui va visuellement créer un relief mais c'est vraiment un trompe l'oeil c'est ce qui est important de retenir pour voir par rapport au display de ce qu'on verra juste après qui est la grosse nouveauté la grosse game changer de painter et tout pour moi c'est à dire que le bump ça va vraiment être comme un trompe l'oeil c'est qu'on va dire la lumière quand elle va venir elle va rebondir plus ou moins dans telle direction pour venir créer ce sentiment de on voit ça c'est plus haut que l'autre mais si on se met au ras de la texture on va voir qu'un truc tout lisse parce que c'est vraiment juste un trompe l'oeil et donc ça ça donne dans quelle direction ça va pour créer le relief mais donc ce n'est pas substance qu'il a inventé mais le phénomène de displays qui se retrouve dans keyshot maintenant depuis la version 9 ou 8 mais je crois que c'est 9 painter évidemment le prend en compte unreal engine le prend en compte plein de soft maintenant le prennent en compte mais pour moi c'est le gros game changer de ces dernières années dans les textures c'est à dire que le displacement ou la hauteur pareil ça va être un noir au blanc là par contre ça va venir déformer le mesh c'est à dire c'est important d'avoir des visuels là dessus pour comprendre là quand ça va être blanc notre surface lisse va venir se déformer pour monter et quand ça va être noir il va venir se déformer pour descendre et donc dans notre logiciel on va d'abord mettre une mesure maximum c'est à dire que le displacement ira par exemple jusqu'à 5 mm et au cas par cas quand on gérera l'échelle du noir blanc en fait le blanc va être à plus 5 cm enfin 5 mm pardon et le blanc va être à moins 5 mm et donc c'est comme ça qu'on va venir créer notre dans le delta avec les niveaux de gris donc voilà un petit peu toutes les maps comment les voir comment les prendre en compte etc elles sont mises dans ce genre de choses qui sont des substances archives des spars et des substances sources des SBS qui sont pour designer nous on ne va utiliser que des spars dans Painter et donc enfin on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans Painter comment tu l'incorpore dans ton workflow et inversement qu'est-ce qu'on en attend après donc ce qui est important déjà de voir c'est que dans tout le travail de testuring etc on va vraiment être sur du mesh uniquement c'est des polygones puisque c'est de la visualisation donc ce qui veut dire que ta 3D fait sur Reno en surfacique ton .3DM tu ne peux pas le mettre directement dans Substance quand tu reçois ton tooling du mold shop ou l'alias de ton modeler tu ne peux pas le mettre tel quel dans Substance puisque c'est plusieurs surfaces qui sont collées qui sont mises etc ce n'est pas un seul volume qui est avec des polygones et ça ça va changer quand même pas mal de choses dans la manière dont tu vas gérer tes fichiers comment tu vas le créer etc donc bien sûr ce qu'on peut faire par contre c'est convertir dans Reno par exemple convertir tes surfaces donc tes NURBS en mesh donc là l'idée c'est de joindre tout l'ensemble en mesh et d'avoir un seul gros mesh et l'idée surtout c'est qu'il soit en low poly c'est à dire que tu vois le moins de quadrillage possible c'est à dire que là moi sur la tranche même là j'ai quelques petits carrés il faut éviter un maximum et donc c'est là que ça va être un peu le gros du travail c'est quels sont les logiciels les plus intéressants pour bosser avec ce low poly qui là en plus est smoothé donc on a beaucoup de termes barbares mais concrètement ça veut dire que de base en fait ah évidemment 2 secondes je règle le clavier de gamers pour le mode modeler voilà ça veut dire que de base en fait c'est plein de carrés mis bout à bout qui sont des faces il en voit c'est même pas très droit etc c'est je vais prendre l'analogie de Gravity Sketch puisqu'il parle un peu à tout le monde dans ce groupe c'est ce que tu as de base quand tu ne mets pas en mode subdiv et en mode smooth et donc il faut venir vraiment modéliser avec le moins de carrés possible en essayant de garder un maillage régulier et une fois qu'on a tout ça en fait dans Gravity Sketch on peut venir le smousser dans Maya dans Blender etc on va venir quand je dis tout c'est aussi le nouveau module de Rhino 7 ou Fusion 360 par exemple ou 3ds Max on va venir créer un smooth ce qui en fait va venir faire de la tangence entre les surfaces c'est à dire qu'entre 3 points il va créer une courbe avec le point au milieu des 2 autres qui va venir la monter ou la descendre un peu comme une plume sur Illustrator et donc forcément quand on voudra avoir des angles très marqués ce que j'en ai là dessus bah oui tous mes angles toutes mes arrêtes veulent être marqués donc ici on est très proche on a plein de petits points à rapprocher là où tout le reste c'est très organique donc ils sont plutôt écartés donc ce qui est important de faire c'est de convertir si on a des surfaces donc les joindre et les mettre en un seul mèche unique c'est mieux ensuite il faut qu'il soit le plus léger possible donc là c'est important par exemple Gravity Sketch quand tu fais ta patate etc elle est très low poly mais des fois tu as envie d'avoir plein de petits détails donc tu vas rajouter des points rajouter des points rajouter des points rajouter des points et bien ça c'est négatif dans le sens où ça va d'une part empêcher ton édition ensuite de la géométrie mais également ça va créer plein de petits carrés de petites faces qui peuvent nuire après dans le reste du process donc il faut rester à chaque fois en amont le plus low poly possible et de toute manière là vous voyez donc on est sur un truc tout lisse sans aucun détail du upper et donc le travail fait sous substance Painter va nous permettre de travailler justement ces différentes pièces créer une couture avec un TPU créer des reliefs un empiècement un emboss on peut vraiment créer plein de choses donc même on voit au niveau du nid c'est déformé et tout donc toute cette partie là pas la peine de les séparer déjà en fait moi dans ma 3D de base mon input c'est une seule pièce qui est juste la shape ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut modéliser uniquement ce qui va être en porte à faux c'est-à-dire quand il va y avoir comme si on prenait en fait un bas-relief et bien on ne peut pas aller plus haut que le bas-relief on ne peut pas aller dans un haut-relief ou dans une sculpture avec le Painter donc dès qu'on va avoir un porte à faux donc un retour de la matière là il va falloir le modéliser typiquement délacer des œillets dans lequel il se passe des choses un webbing qui fait une boucle si jamais on a par exemple un voilà mes crampons ils ont le bon angle pour être injecté il n'y a pas de retour on aurait pu les faire en texture mais comme je veux créer une transparence avec un vrai solide à l'intérieur je l'ai modélisé la tape là j'aurais pu la faire en texture également mais comme je voulais avoir un bon dépliage en fait j'ai mis une couture une ouverture pardon ici qui est en fait une couture et donc je l'ai remodélisé mais ça c'est un peu plus technique c'est dans l'optis ce qu'on verra à toute fin de ces vidéos et donc enfin une fois qu'on a fait tout ça qu'on a cliné ce qui est très important avant de passer sur Substance Painter c'est de leur donner un Material ID alors encore une fois un terme barbare il y a beaucoup de termes barbares je suis désolé mais c'est l'appréhension vraiment de tout ça c'est la vidéo qui va être la plus indigeste on va dire n'hésitez pas à mettre pause à poser des questions j'ai pas trop compris ce terme etc tapez sur Google évidemment il y a plein d'explications très simples donc le Material ID en fait c'est ce qui va dire tu mets ce matériau sur cette pièce ça paraît con mais c'est ça donc là moi par exemple toute cette pièce là c'est mon upper donc je lui ai mis un matériau qui s'appelle si je vais là upper et je l'ai mis d'une couleur différente pour m'y retrouver pour être sûr que j'ai bien mis des Materials ID sur toutes ces pièces là si par exemple celle-ci et celle-ci ont le même matériau je veux qu'ils soient tout le temps liés je leur donne le même Material ID sachant que le Material ID et c'est là où il va arriver le dernier terme et après on passera à la prochaine vidéo dans le vrai coeur du sujet un Material ID n'a qu'une seule map UV et donc du coup il faut se dire si jamais je veux être super HD sur cette partie même si c'est les deux mêmes il vaut mieux des fois avoir le le deux matériaux différents pour qu'ils aient chacun leur map donc une map UV qu'est-ce que c'est ? c'est le dernier point une map UV en fait c'est le dépliage 2D d'une 3D c'est aussi simple que ça alors chaque pièce a son propre dépliage mais le matériau a un seul grand plan donc ça sera déplié conjointement c'est-à-dire que par exemple si je prends un tissu que je fais un t-shirt que j'ai mon avant mon arrière et mes manches elles vont être mises en 2D pour le patronage et donc ça va être la 3D qui va se déplier en 2D et sur ce grand carré de 0 à 1 on va afficher ici donc là ça c'est un UV et bien en fait dans ce carré il va y avoir le dépliage de D de toutes mes pièces donc si je veux être vraiment avec juste le pan de devant sur ce carré même si c'est le même matériau je mets un matériau à la guille différent histoire d'avoir le maximum du carré utilisé notamment dans Marvelous on peut faire d'abord nos UV en fonction de le patronage de D et l'envoyer tel quel dans Painter donc là moi ce que je vous conseille quand vous faites sur du Gravity Sketch il n'y a pas de manière de gérer ça quand on fait du low poly comme ça et tout c'est extrêmement chiant de le faire à la main et donc maintenant il y a un algorithme intégré dans Painter qui va le déplier au mieux pour le faire en une seule pièce sans îlot donc le mieux à faire c'est simplement d'enlever toutes les UV de base de notre 3D donc je sélectionne toute la 3D je fais edit supprimer quand il y aura des UV ici donc là moi il n'y en a plus et si jamais je vais vous ouvrir dedans donc le render file pardon qui est donc la 3D après Painter qui a été modifiée par le display et qui a donc du coup par le display et qui a ses UV donc elle est très lourde à charger mais ça arrive et bien du coup on ne les a pas c'est génial ça ne s'est pas importé je supprime tout si on n'en aura plus besoin je le réimporte c'est long mais bon dans Gravity Sketch voilà ça fait des trucs dégueux il faut aussi donc passer un peu de temps pour le clean donc les logiciels il y a du Maya du Blender du Cinema 4D du 3DS Max du Reno c'est tout nouveau donc je ne le conseillerai pas forcément et l'avantage de Blender c'est que c'est gratuit open source il y a plein de soft partout donc c'est très simple pour avoir rebougé les points etc on fera une vidéo dédiée à comment passer de Gravity Sketch à un mode plus clean donc là vous voyez c'est plein de petits triangles qui ont été créés sur cette base pour venir créer c'est la même chose sur la même 3D il vient juste de Painter tous les micro-reliefs de partout en physique on croit tout ça et donc si je prends mon hopper je mets en mode UV voilà et bien en fait on voit que mon UV si je les sélectionne non je ne peux pas enfin je zoom comme un sac en fait on voit que tout mon hopper est mis en 2D donc là ça c'est l'avant ça c'est le dessous ça c'est le col et donc c'est pour ça que j'ai mis comme en vrai en fait la couture en dessous pour que justement le dépillage se fasse droit et pouvoir contrôler à quel moment il coupe donc voilà un peu tout ce qu'il fallait savoir sachant que du coup après donc le dernier point qu'est-ce qu'on export de notre substance Painter et bien on exporte la 3D comme là qui est modifiée qui est prête à être imprimée en 3D si on veut mise dans KeyShot etc et un pack matériaux qui peut être mis dans KeyShot ou dans Unreal Engine c'est ça il y a plein de formats d'export donc il faut vraiment le voir non pas comme en fait avant on avait notre logiciel 3D notre KeyShot pour faire des rendus il faut vraiment le voir comme on a toujours le même travail à faire sur la 3D et sur KeyShot ensuite mais au milieu et bien on a ce logiciel qui permet de peindre de la 3D comme on peut le voir avec tout ce qui a été modifié là et peindre des textures qui sont mises dans un seul petit pack où on aura juste drag and drop dans KeyShot donc ça fait 24 minutes ça fait beaucoup 25 minutes ça fait beaucoup d'infos déjà je vais vous laisser là pour la première partie la partie 0 et on va passer à la vraie première partie sur Painter on fera un tour de tous les outils allez à tout de suite les boys on va passer à tout de suite on va passer Sous-titrage ST' 501